Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfran avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 14 mars. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, sont attendus l'OPEP et un nouvel indice, enfin un autre indicateur mesure à l'inflation, l'indice des prix à la production cet après-midi. Alors, si je devais faire un debriefing de la veille, nous allons y revenir plus en détail à la suite de ce webinaire, mais hier, le pivot concrètement, c'était lorsque Donald Trump a annoncé via Twitter le limogé de son chef de la diplomatie, remplacé par le directeur de la CIA, ce qui a créé concrètement au début un climat d'inversion pour le risque. Wall Street a clôturé dans le rouge. On a eu un rebond du yen, alors certes, il n'a pas progressé le yen, mais la baisse qu'on connaissait depuis les marchés asiatiques, on se souvenait de l'importante baisse, a été totalement corrigée. Si on regarde notre yen index, c'est un doji qui a été conclu hier. Donc, concrètement, le pivot de la veille, c'était réellement ce limogé qui indique potentiellement une diplomatie un petit peu plus ferme, étant donné que ce nouveau patron de la CIA est considéré comme quelqu'un qui se rapproche un peu plus des idées de Donald Trump, plutôt que l'ancien directeur qui était l'ancien président de ExxonMobil. Voilà donc, pour ce petit point, on passe tout de suite à l'investissement des gains sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier en fait toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité et présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-tif présente un risque de perte en capital. IGF ou un excuse-moi à service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait-elle être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Voici le briefing de l'actualité que je vous invite à prendre connaissance. Voilà donc on a eu l'inflation aux Etats-Unis qui est sortie conforme au consensus. On l'a dit de Donald Trump qui a l'immongé son chef de la diplomatie Rex Tillerson au profit de Mike Pompeo. Alors je ne sais pas comment ça se dit exactement. Le CAAT qui a sous-performé hier, suite au commentaire d'Ovich, du gouverneur de la banque du Canada, qui a indiqué que malgré le fait que le Canada et le Mexique soient exclus des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier, la situation aux Etats-Unis pourrait encore évoluer et le Canada et le Mexique pourrait se voir potentiellement, ce n'est pas exclure, l'hypothèse que le Canada et le Mexique soient taxés sur des produits spécifiques comme par exemple les voitures. Voilà, c'est possible. En tout cas c'est le point vraiment de conflit au niveau des renégociations du traité de l'ALENA. C'est vraiment l'industrie automobile. Tandis que les Etats-Unis sont nets importateurs et de loin sur les automobiles. Voilà, sinon on a eu Kuroda qui a réindiqué cette nuit que la BOJ était encore très loin de son objectif d'inflation. L'AUD qui est en hausse et qui est la devise la plus haussière depuis l'ouverture des marchés asiatiques, suite aux bonnes statistiques chinoises et suite au rebond de l'indice de confiance Westpac. Et ensuite au niveau des cryptos, donc après Facebook et Twitter, c'est Google qui prévoit d'interdire les publicités sur crypto et les levées de fonds par token, les ICO. Voilà un petit peu pour l'actualité ce matin, ce que j'ai pu trouver. Donc voilà, on a une belle situation de baisse. Hier, le marché de culture dans le rouge à Wall Street. Ce matin, le Yen, le Gold, vous voyez que ce n'est pas très directionnel. Le Yen, le Gold qui sont en petit repli, on va dire à l'équilibre. Mais le Nikkei, le Hang Seng, c'est dans le rouge. Donc concrètement, on a plutôt un sentiment d'aversion pour risque qui domine ce matin. Le calendre économique. Vous voyez donc, j'ai exclu les statistiques australiennes et hollandaises de cette nuit. On a dit que ça faisait un petit peu trop. Mais donc concrètement, les prochains rendez-vous, emploi dans la zone euro, la production industrielle. Et ensuite, pardon, les ventes au détail avancées qui seront très importantes. Et bien évidemment, le rapport de l'OPEM qui sera publié aux alentours de midi. Alors, bonjour à vous Luc, j'espère que vous t'avez bien. François, que je salue également. Eliane, Pierre-Yves, Gilles, son image ok. Merci Gilles pour cette confirmation. Phil, que je salue également. Benjamin, Benjamin, Loé, Crémond, bien le bonjour à vous tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, un petit point sur le DXY comme d'habitude. Donc le DXY, vous voyez qu'il consolide finalement. Regardez, si on trace cette zone qui est le plus bas, presque le plus bas depuis la dernière hausse des taux. Eh bien, vous voyez qu'il y a une consolidation à l'image de ce qu'on avait connu en décembre. Les deux derniers mois de décembre où on avait un rebond, une consolidation du DXY. Ou en tout cas, la tendance baissière qui s'est stoppée. En janvier, en mars, pardon, de l'année dernière. Donc, c'était pareil. Vous voyez, on a un rebond. On avait une fin de baisse avant la décision des taux. Donc, personnellement, ce que je constate, c'est que les hausses des taux n'ont pas d'impact positif sur le DXY. Donc, est-ce que la hausse des taux mercredi prochain aura un impact aussi ? Eh bien, la seule chose qui m'empêche d'être convaincu, c'est le fait que cette hausse des taux sera faite par Jérôme Powell. En tout cas, sera représentée par Jérôme Powell en tant que président de la Fed. Toutes les précédentes étaient représentées par Jeannette Hélène qui avait un ton un peu plus prudent. En tout cas, par rapport à ce qu'on a connu, par rapport au discours de Jérôme Powell devant le congrès américain. Je vous rappelle, c'était mi-février, mi- ou fin février. Eh bien, Jérôme Powell, en tout cas, avait convaincu le marché et semblait beaucoup plus positif en termes de communication. Donc, voilà, c'est au niveau de cette communication qui pourrait avoir un impact positif sur le marché. C'est pour ça que cette première hausse des taux de l'année, qui est également la première hausse des taux de Jérôme Powell en tant que président, eh bien, sera importante. Mais en tout cas, statistiquement, moi, j'aurais plus tendance à avoir cette réaction à la baisse. Tout comme, vous voyez, la première décision des taux en 2015, bon, certes, on avait eu une hausse qui avait duré un mois, mais ensuite, on avait eu une baisse du DXRIC de 7%, ce qui est beaucoup 7% en l'espace de 3 mois. Donc, voilà, je pense que dans le fond, de toute façon, le DXRIC sera baissier. On peut avoir une réaction haussière selon le discours de Jérôme Powell, mais de toute façon, la hausse des taux est totalement pricée et totalement intégrée au prix. Donc, de ce fait, je pense que c'est préférable d'anticiper une consolidation avant cette hausse des taux, vous voyez, donc avant la semaine mercredi prochain. Et mercredi prochain, soit on aura un discours positif, dans ce cas-là, ça va remonter à 90, en haut du canal, et ce sera un exemple en entrée pour shorter, ou alors, ça va direct à la baisse, comme c'était le cas en décembre, ou encore en mars de l'année dernière. Je n'ai pas pris le mois de juin, mais vous voyez qu'au mois de juin, l'année dernière, si on faisait un bilan 10 jours après la hausse des taux, eh bien, le DXRIC était en baisse. Donc, voilà, pour ce qui est du DXRIC, concrètement, aujourd'hui, consolidation. Voilà, consolidation entre 89 et 90, tout comme hier. On regarde les paires majeures. Donc, l'AUD, l'AUD qui progresse ce matin, résistance qui correspond à la moyenne mobile, vous voyez, à 50 jours, en rouge, qui a fait office de résistance hier. L'euro-dollar qui a rebondi également. Alors, en fait, presque toutes les devises ont rebondi hier. Pourquoi ? Parce que le dollar a baissé. Encore une fois, si on regarde le DXY, DXY hier en baisse de 0,23%. Donc, forcément, toutes les autres devises progressent. Donc, l'euro-dollar en hausse, néanmoins, il reste, je ne sais pas s'il faut viser les 1,25. Il y a une forte résistance qui est aux entours des 1,23,50. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est faisable de chercher les 1,25. En tout cas, après la fête, c'est possible. Maintenant, encore une fois, si on a un discours de Jean-Paul qui convainc le marché, qui est plutôt positif et au quiche, eh bien, dans ce cas-là, l'euro-dollar peut très bien revenir à 1,22, voire 1,21. La livre qui progresse malgré la hausse du dollar. Voilà, on a eu le Spring Statement hier qui est la revue du budget au Royaume-Uni. Et donc, le ministre des Finances et du Trésor britannique a revu à la hausse la croissance du pays pour cette année de 1,5 contre 1,4 %, ce qui reste quand même faible, c'est quand même une donnée positive. Et également, c'est ses prévisions de croissance pour 2020, me semble-t-il, 2021 et 2022. Il n'y avait que 2019 où il a laissé un changé. Il prévoit également une baisse du taux de l'emprunt britannique cette année de l'ordre de 4,5 milliards à peu près, 4,3 ou 4,5 milliards à peu près, milliards de livres, ce qui est plutôt bon pour un livre étant donné que, je vous rappelle, il y a une facture, une facture que le Royaume-Uni va payer à l'Union européenne pour son divorce. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui a permis à la livre d'être soutenu par la baisse du dollar, et deux, par ce compte rendu. Donc voilà, GBPUSD, autour 1,40. Le NZDUSD, on a eu une belle hausse également, vous voyez, en direction des 0,74. L'USD, CHF, que l'USD et CHF baissent, avec le France-Suisse, on gagne du terrain. Si on regarde notre, on va regarder notre France-Suisse index après, mais voilà, le France-Suisse qui rebondit, forcément, ça fait pression sur le dollar. L'USD4, par contre, le dollar canadien, je dois reconnaître que, j'étais à côté de, pas à côté de la plaque, mais presque, le dollar canadien sous pression à cause du discours du gouverneur. Bon, ça, c'était un petit peu, c'était pas vraiment anticipable ce qu'il allait dire, mais en tout cas, la réaction du marché, voilà. Ça montre, en tout cas, cette réaction de la veille, que le marché n'est pas encore prêt, n'a pas encore pricé, n'a pas encore intégré au prix, le risque de la mise en place de tarifs douaniers des Etats-Unis au Canada, pour le Canada, pardon, ou pour le Mexique également. Voilà, donc, c'est ça que nous a montré le marché hier, donc le CAD, forte baisse. Maintenant, on va regarder notre CAD index, il reforme une nouvelle fois une divergence. Donc, voilà, le CAD, en tout cas, on va regarder notre CAD dienne, je pense que, il progresse le matin, je pense concrètement qu'il faut y sortir, pas le plus rapidement possible, mais il ne faut pas anticiper un ratio risque-vouvernement trop, trop important, tant que le CAD n'a pas clairement une orientation haussière. On va le revoir, encore une fois, sur notre CAD index, dans un petit instant. Et l'USD Yen, l'USD Yen qui consolide, ça montre bien que, voilà, l'US, le Yen, n'a pas réellement de superformance entre les deux, en tout cas, le momentum est orienté à la hausse, et la résistance que je surveille, c'est cet oblique qui fait pression depuis l'élection de Donald Trump. Vous voyez ? Et donc, si on regarde nos indices, on a l'AUD qui superforme, plus 0,37%. Vous voyez, l'AUD, depuis qu'il y a dépassé ses coins mobiles à 20 jours, c'était le signal haussier, et là, donc, c'est direction environ 0,8159, donc ce n'est pas tradable, ne faites pas attention à l'échelle, c'est un indice, mais en gros, c'est 61% de retrassement de son impulsion baissière du début d'année. Donc, ensuite, on prend toutes les paires en dollars australiens, et on vient chercher 61% de retrassement de cette baisse. Donc, par exemple, l'AUD Yen, l'AUD Yen, 60%, ça fait un outil vers les 86,20. Donc, voilà, c'est toujours d'actualité, les 86,20 sur l'AUD Yen. Si on regarde le Yen Index, vous voyez que le Yen qui avait fait une belle baisse, finalement, a clôturé dans un Doji. Donc, Doji sur notre Yen Index hier. Néanmoins, la tendance reste baissière. Regardez un petit peu les tendances haussières. C'est globalement normal qu'on a des phases de respiration. À l'image, un petit peu du 9 février dernier, on a une belle hausse, et ensuite, un Doji, deux Doji, une nouvelle hausse. Il y a toujours des phases de respiration dans les tendances. C'est normal. Donc là, on a une baisse. C'est normal qu'on a un petit Doji. Je suis encore optimiste sur la baisse, confiant, disons, sur la baisse du Yen. Pourquoi ? Discours encore prudent de Kuroda cette nuit. Deux, toujours, les problèmes politiques au Japon. Je vous rappelle, le ministre des Finances japonais est impliqué, en tout cas, serait impliqué dans une affaire de fraude. Et donc, ça remet en doute un petit peu le gouvernement du premier ministre. Et donc, il y a des tensions qui sont créées un petit peu au Japon. Et pour un moment, rien n'est nettoyé. Donc, voilà, situation japonaise fait pression sur le cours qui peut remettre en cause la politique économique. la politique économique du Japon. Le franc-suisse, on le regarde. Le franc-suisse qui rebondit, vous voyez, depuis ce support. Il dépasse, il clôture même hier au Tutsi-Sermain-Mobilier à 20 jours. C'est techniquement un signal haussier direction cette résistance. Donc, le franc-suisse, je pense qu'on peut s'attendre à une résistance à une hausse. C'est pour ça qu'hier, j'ai écrit un article sur le franc-suisse et j'anticipe personnellement une baisse de l'euro chez un chef jusqu'à 1,16. L'euro-dollar, légère hausse également. Voilà. Hausse de l'euro-dollar, néanmoins, on ne voit pas réellement d'opinion sur l'euro à court terme. Le CAD, regardez, CADre index, grosse baisse du dollar-CAD après le discours du gouverneur de la Banque du Canada. Maintenant, on a une divergence haussière. Ça ne suffit pas pour payer encore une fois. Là, on a eu encore un faux signal en clôturant dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, c'est bien dommage. Donc là, je pense que le CAD va venir chez ce support. Donc, il y a encore un potentiel baissier à très court terme. Maintenant, ce que j'attends encore une fois, c'est même si on a eu ce faux signal, c'est d'attendre encore une fois la clôture, le dépassement de la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui me donnera en tout cas un sentiment haussier. Et j'utiliserai les retracements de Fibonacci pour viser à peu près cette zone de prix-là. Donc, il y aura un potentiel haussier très très important pour le cadre. Je ne dis pas que c'est la prochaine devise avec la plus haussière, mais en tout cas, le rebond, il y aura bien un rebond un jour ou l'autre. Nous sommes convaincus. Maintenant, le plus dur, c'est de savoir quand est-ce qu'il aura lieu. C'est pour ça qu'il y a une analyse technique qui est importante. Et là, on a un fort niveau de support. Ce niveau de support est très important. Tant qu'on le tient, il y a un potentiel de rebond. Ce n'est pas encore le moment d'acheter parce qu'on n'a pas encore le rebond et vu la tendance, il ne faut mieux pas se positionner à l'achat. c'est pour ça qu'il faut attendre un vrai rebond confirmé. Un rebond confirmé, c'est par exemple si le cours clôture de la moyenne mobile a 10 jours sur l'indice. Ça peut être une confirmation. Parfois, on a des faux signaux. Il n'y a aucun indicateur qui ne fournit aucun faux signal. mais ça arrive. C'est donc pour cela que j'attends encore une fois un dépassement de la moyenne mobile à 20 jours pour m'intéresser à l'achat sur le CAD. Tant qu'il se situe en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours, le CAD, je pense qu'il ne faut pas y toucher. USD, USD a peu à envoyer avant la décision des taux de la Fed et donc le NZD qui progresse de 0,02%. Donc la UD, c'est vraiment la devise la plus haussière face face donc on a le Yen. Nous avons l'euro GPP mais l'euro GPP c'est un petit peu compliqué à le vendre parce que si le dollar concrètement est neutre, vous voyez là le dollar est neutre, et bien le GPP et l'euro sont plutôt baissés. Donc la UD, AUD Yen, devise assez intéressante surtout qu'on a eu des bonnes statistiques chinoises, on a eu un rebond de l'indice de conscience Westpac en Australie. Donc tout cela permet à l'AUD de se performer ce matin. Donc l'AUD Yen toujours haussier, premier objectif 85, deuxième 86,20. Notre GPP Yen comment évolue-t-il ? Donc notre GPP Yen, vous voyez, on a une belle hausse et malgré la force du Yen en fin de journée hier, et bien on a eu le GPP qui a eu un beau chandelier haussier, un très beau chandelier haussier. donc voilà, concrètement c'est bullish le GPP Yen, premier objectif 150, vous voyez que c'est un souhait psychologique important, et ensuite on viendra chez 152,18. Un mot sur l'AUD CAD de la part de Ramsey, alors l'AUD CAD, écoutez l'AUD CAD c'est bullish, l'AUD CAD bullish tant que je vous dis le CAD n'a pas clôturé, n'a pas dépassé cette moyenne mobile à 20 jours, bon on a eu un faux signal encore une fois la semaine dernière, mais tant qu'il se situe en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours, le CAD, on ne l'achète pas, on ne le vend pas forcément non plus, ou en tout cas on peut le vendre mais face à des devises fortes comme l'AUD ce matin, mais sinon voilà, il ne faut pas non plus oublier que le CAD est survendu, il y a une divergence haussière qui se forme et en plus il est sur support, enfin il arrive sur support, donc voilà, c'est compliqué de vendre le CAD avec une forte position, une forte exposition avec cette analyse technique, il y a un mois, il y a deux mois, oui ça se discutait, mais maintenant c'est un petit peu compliqué, après il y a eu des CAD, vous voyez qu'il y a eu des CAD c'est clairement haussier, on se met en hebdomadaire et en hebdomadaire, vous voyez qu'on a un triangle de très long terme, un triangle de très long terme, alors j'essaie de trouver des zones intéressantes, donc voilà, prochaine résistance, on est en train d'attester ce matin, prochaine résistance, donc c'est 1, c'est 1,02 et ensuite c'est 7 obliques baissières, vous voyez que là concrètement, la UDCAD arrive sur une résistance, donc il y a 7 premières obliques qui est 7 de deuxième, donc c'est aux entours des 1,03, 1,04, c'est la zone, je pense, où il faut prendre au moins une partie des bénéfices, voilà, alors le GBPUSD, où est-ce qu'il va aller, de la part de François, alors le GBPUSD, on n'a pas de catalyseur aujourd'hui du côté de la livre, c'est des Etats-Unis, je vérifie encore une nouvelle fois, vente au détail, mise à part les vente au détail, alors il me semblait qu'on avait l'IPP, alors peut-être que c'est, alors, je ne sais pas où j'ai vu ça, bon tant pis, donc vente au détail en tout cas, qui seront publiés aujourd'hui, donc ça va donner, normalement, un petit peu de voatilité au dollar, et en fonction de la direction, et bien ce sera l'inverse sur le GBP, je ne pense pas qu'il y aura un dépassement de la livre Staling avant la Fed, pour être honnête avec vous, donc je pense qu'un 40, ça peut shorter sur du court terme, ça peut shorter, donc le retracement, voici il y en a un, premier support à 1.39.27, et ensuite 1.38, voilà, maintenant un 40, je n'anticipe pas un dépassement avant la Fed, à part si le dollar, vraiment baisse, baisse jusqu'à 1.88, mais sinon, je pense que, concrètement, le Dexiric va consolider entre 1.89 et 1.90, d'ici mercredi prochain, donc consolidation sur le GBP, USD à court terme. Alors bonjour à vous Brigitte, qui vient de nous rejoindre, Pierre, il va vous une conviction pour un actif, alors, comme je vous l'ai dit, la UD Yen, ce matin, c'est la devise la plus tendancielle, j'ai envie de dire, on a la UD Sachef également, regardez, alors la UD Yen, pardon, pourtant le Sachef rebondit, moi je reste convaincu, la UD Yen, la UD Yen, 150, puis 86, 20, donc en intraday, si vous avez l'objectif en intraday, vous voyez, par ailleurs, le RSI est en train, ce matin, de dépasser 50, donc si on a une couture au-dessus, ce sera, normalement, ça pourrait permettre à la UD de progresser, alors, regardons un petit peu la UD USD, oui, ok, d'accord, alors, donc la UD Yen, voilà, donc la UD Yen, haussier, en intraday, eh bien, vous voyez que déjà viser, 38%, donc 84, 43, c'est déjà un très bon objectif, alors, Michel qui me demande, USD4 toujours à 27% de semaine, alors, alors, 1,27% me semble dorénavant assez loin, et comme je l'ai dit, voilà, le CAD, avoir baissé, regardez, baisser de 2% en 3 jours, c'est beaucoup trop, pour être avec vous, c'est, voilà, il faudrait vraiment un catalyzer de taille, donc, d'ici la fin de semaine, probablement pas, maintenant, après la Fed, possible, possible, disons que moi, je pense plutôt, si je devais donner une probabilité, enfin, si je devais donner un biais, pour moi, la décision du taux de la Fed, voilà, en termes de spéculation, en termes de, on parle bien de spéculation, je dirais que j'ai un biais, 75% en baissier sur le dollar, et 25% de haussier, voilà, à la suite de la décision du taux de la Fed, donc, j'ai plutôt un penchant pour la baisse du dollar après la Fed, malgré le fait que Jérôme Powell, c'est sa première hausse des taux, et qui pourrait surprendre, donc, si on parle de ce principe-là, que le dollar, enfin, de cette opinion, de mon opinion, j'enlispe une baisse du dollar, donc l'USDCAD, voilà, revenir à 1,27, semaine prochaine, ça me semble, possible, maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est, encore une fois, les tarifs douaniers, que veut mettre en place, le gouvernement de Trump, voilà, a priori, avec la Chine, le gouvernement américain, c'est en train de travailler, sur des taxes supplémentaires, pour réduire le déficit commercial, d'au moins 30 milliards de dollars, donc, donc, et cette politique, comment dire, de protectionnisme, n'est pas bon, déjà, pour le commerce international, mais, bien évidemment, menace, ses premiers partenaires économiques, qui sont, la Chine, mais également, le Canada et le Mexique, qui sont des, très gros partenaires, des Etats-Unis, donc, voilà, ces, ces mises en place, de tarifs douaniers, donnent un signal, menaçant, au Canada et au Mexique, pourquoi le Canada, et le Paysom mexicien, sont, sont les plus influencés, tout simplement, parce que, leur premier partenaire économique, c'est les Etats-Unis, et de loin, de très loin, voilà, vraiment, le Canada, on peut presque dire, qu'il est, et son commerce, dépend presque, intégralement, des Etats-Unis, pas intégralement, mais, alors, il me semble que, alors, ces échanges, attendez, on va voir ça tout de suite, on va pas, on va vous dire de bêtises, et on va être précis, euh, alors, voilà, on va sur un site, qui s'appelle Atlas Media, que je vous conseille, qui est assez, euh, assez, assez intéressant, et donc, on va aller avec, donc, Canada, Canada, et vous voyez que c'est les exports, en 2016, voilà, on va chercher par pays, export destination, en 2016, ouais, 76% des exportations canadiennes, allaient, vers les Etats-Unis, donc là, on parle pas de balance commerciale, on parle bien, uniquement d'exportation, donc vous voyez que c'est, c'est assez important quand même, donc bien évidemment, s'il y a des tarifs douaniers, et si on regarde le Mexique, c'est globalement pareil, alors, peut-être pas autant, on va regarder, alors que, par exemple, la Chine, certes, son premier partenaire économique, je pense, j'ai pas vérifié, mais c'est très probablement les Etats-Unis, mais, en dehors des Etats-Unis, c'est plutôt diversifié, il n'y a pas une part aussi importante du commerce entre les Etats-Unis, en tout cas, ces exportations ne sont pas autant importantes que le Mexique ou le Canada, vous voyez, le Mexique, 81% des exportations vers les Etats-Unis, donc vous imaginez bien, s'il y a des tarifs douaniers, bien le Canada et les Etats-Unis seront, le Canada et le Mexique seront pénalisés, leurs économies seront pénalisés, la Chine beaucoup moins, certes, ça va pénaliser, mais puisque la Chine exporte partout dans le monde et de façon globalement assez diversifiée, eh bien, il y aura un impact un peu moindre, pardon, sur son économie. Regardez, Etats-Unis, finalement 19%, c'est son premier client, mais vous voyez que c'est beaucoup plus diversifié. Voilà. Donc c'est pour ça que le peso mexicain et le dollar canadien sont les plus influencés, même si pour un moment, il n'y a pas de tarif douanier, cette mise en place, cette volonté du gouvernement de Trump menace le plus ces deux devises. et donc le marché, en fait, tout simplement anticipe, il vend du dollar cad ou du peso parce qu'il anticipe des possibles décisions. Et si demain, il n'y en a pas, dans ce cas, le peso mexicain et le dollar canadien rebondiront fortement parce qu'ils seront alors sous-évalués. Voilà. Tac, tac, donc je ne sais plus comment on est venu jusqu'à là. Ah oui, on parle du cad. Donc le cad, voilà, 1,27 me semble possible, alors peut-être, sans doute pas, d'ici la fin de semaine. En tout cas, vu l'orientation du marché, ça ne me semble pas possible. Maintenant, la semaine prochaine, après la Fed, c'est envisageable. Euro-dollar, retour à 1,21 de la part de François. Alors, pour cela, pour cela, mon cher François, il faudrait que, donc la décision des taux de la Fed ait un impact baissé. C'est mon opinion, mais c'est de la spéculation. Voilà. Pardon, il faudrait que ce soit, non, excusez-moi, pour que l'euro-dollar, l'euro-dollar, aille chercher 21,21, il faudrait que l'impact soit tossier. Ce qui n'est pas mon opinion, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas une boule de cristal entre les mains. On parle bien de spéculation, dans ce webinaire. Donc, pour que l'euro-dollar retourne à 21, il faudrait que Jérôme Powell, soit extrêmement convaincant, aux yeux du marché, avec un ton plus que positif. Il faudrait vraiment qu'il impressionne. C'est possible, encore une fois, lors de son discours devant le congrès, le marché a apprécié son discours et avait payé du dollar. Donc, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça va créer un bond du dollar pour qu'il a cherché un 21 ? Parce que pour qu'il a cherché un 21, vous voyez, donc ça nécessite des plus bas, enfin, des récents plus bas sur l'euro-dollar, vous voyez, des plus bas depuis le mois de janvier, en fait, depuis le début de l'année, quasiment. puisque l'on sait que l'euro-dollar pèse 60% du Dexirec, ça voudrait dire que le Dexirec a également besoin de marquer des plus hauts, donc au-dessus des 80, en fait, qu'il a cherché 91. Si le Dexirec va chercher 91, eh bien, l'euro-dollar sera un 21. Voilà. Maintenant, est-ce que le Dexirec ira chercher semble pourrait aller chercher 91 à la suite de la décision des taux de la Fed ? Ça, je vous laisse avec votre opinion. C'est possible, encore une fois. Moi, ce n'est pas mon opinion favori, mais voilà, encore une fois, ça semble possible. Donc, un 21. Ce n'est pas mon scénario, ce n'est pas mon opinion favori. Ce n'est pas mon, voilà, ce n'est pas vraiment mon opinion, mais, mais disons que selon le discours, je pourrais très bien changer cette opinion, parce que, probablement, c'est en amont du discours, je ne sais absolument pas avec quel mot comment Jérôme Pauvel va s'exprimer. Donc, voilà. Le mieux, c'est qu'on se donne rendez-vous pour répondre à cette question, mon cher François, jeudi de la semaine prochaine, après le discours de Jérôme Pauvel, où on y verra un peu plus clair. On passe sur les indices. Catherine, qui me demande, Dax, enfin, qui nous dit, Dax, en 4 heures, jolie baisse, qu'en pensez-vous pour la suite ? Merci. Alors, Catherine, donc, votre Dax, alors Dax, déjà, belle baisse en journalier, encore une fois, la version pour risque, hier, qui a dominé, suite au limogé, du chef de la diplomatie des Etats-Unis par Donald Trump. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Donald Trump, mais il était plutôt, il semblait que tout avait l'air, tout avait l'air très très bien. Je ne sais pas si vous avez lu le tweet, mais bon, attendez, on va le regarder rapidement, parce que ça vaut le coup, quand même, de le regarder. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitter, je vous invite à regarder, de suivre le compte de Donald Trump, c'est, Donald Trump a presque plus d'impact que la Fed, sans dire plus d'impact. Donc, tac, tac, voilà, donc, c'est cette annonce. Mike Pompeo, alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais Mike, directeur de la CIA, va devenir notre nouveau secrétaire, notre nouveau secrétaire d'Etat. Il va faire un job, un travail fantastique. Merci Rex Tillerson pour votre service. et Gina Aspel, va devenir notre nouveau directeur de la CIA, la première femme nominée. Félicitations à tous. Donc, c'était un petit peu, enfin, bon. Je dirais que tout avait l'air parfait. Écoutez, c'est parfait. En tout cas, le marché a réagi négativement à cette annonce. Il a payé du Yen et on a eu, voici que tu es dans le rouge. Pareil, le marché d'action européen. Donc voilà, finalement, certes, on peut parler de technique sur les actifs, mais, comment dire, le personnage de Donald Trump, étant donné qu'il est imprévisible, eh bien, nous met en alerte un petit peu tout le temps, en tant que trader, bien évidemment. donc le DAX, en tout cas, on a toujours cette divergence haussière qui est en place. Donc, maintenant qu'il a chuté, eh bien, écoutez, d'un point du fondamental, et à part l'annonce de Trump, ce matin, on n'a pas réellement d'annonce qu'il viendrait mettre sous pression le DAX. En tout cas, je n'en vois pas. Donc, le DAX est haussier, pour moi, en intraday, haussier jusqu'à 12 330, qui est la moyenne mobile à 20 jours, puis, il est un retour à 12 400, qui fut la résistance, vous voyez, de la veille et de la journée précédente. Le CAC, bien, écoutez, c'est pareil, une belle baisse sur le CAC. Il rebondit sur son support à 5220, donc là, c'est haussier jusqu'à 5290, peut-être pendant l'intraday, mais d'ici demain, enfin, pour demain, ça me semble largement envisageable, à part si Donald Trump nous redonne, enfin, retweet une nouvelle fois quelque chose d'imprévisible, politiquement. Et l'Eurostock, c'est pareil, vous voyez, ce matin, on a un rebond, et je pense qu'il peut rebondir jusqu'à 3428. Et vous voyez que je n'ai pas touché à ces retrassements de Fibo. Je ne vais pas utiliser ces retrassements de Fibo, mais vous voyez que 38.2, ça fait office de résistance. Ça fait office de résistance la semaine dernière. Loïc, il nous dit que c'est plutôt joli en 5 minutes, 12126 vers 12240, soit plus 114 pipes. regardons cela, 5 minutes. Alors, 12126 vers 12240. 12126, alors, c'était assez, c'était, c'était cette nuit, ce futur, vers 12240, ah oui, pardon, joli rebond, pardon. C'est vrai qu'en 5 minutes, il est plutôt joli. Vous voyez qu'il y a, clairement, c'est simplement l'annonce de Donald Trump qui a fait chuter le DAX. En soi, il n'y avait pas d'autre raison. Donc, ce qu'on peut anticiper en swing, c'est tout simplement une correction de cette baisse. ça me semble possible que toute cette baisse soit retracée d'ici la fin de semaine. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me semble possible. À part si on a des catalyseurs qui viendraient menacer les cours, mais je n'en vois pas pour le moment. On passe sur les matières premières. Voilà, donc mon biais sur le marché actions ce matin, c'est plutôt positif. On voit que le Yen se recontraque, l'or, c'est pareil. Donc, il y avait de la version pour risque qui s'est générée à la suite du limogéage par Donald Trump qui s'est poursuivi pendant la séance asiatique. Mais ce matin, on voit qu'on a de l'appétit. L'or, l'or qui consolide, pas grand-chose à dire. Le gaz, vous voyez, qui a progressé hier légèrement, il retrace ce matin. tendance haussière avec un faible momentum. C'est normal que ce soit un peu long. Et le brut et le Brent. Brut, encore une fois, je pense que les 60 dollars peuvent se payer sur du court terme pour viser à moyen terme les 64 ou peut-être que simplement quelques points pourraient être suffisants si on regarde en hebdo. Alors en hebdo, on a un RSI plutôt encore bullish puisqu'il est au-dessus de 50 mais il est orienté à la baisse. Donc la menace serait donnée si le pétrole dépasse 50. Si le RSI dépasse 50. Et si le prix dépasse 7 mois immobiles à 20 jours qui fait 20 semaines qui fait office de support comme vous pouvez le constater. Support résistance. Et qui est également qui coincide avec le seuil psychologique à 60 dollars qui est à son tour et également le prix au tour de 2007. Donc en clair, 60 dollars c'est un niveau de support très important. Si on casse 60, le brut vient chercher 58 puis probablement 55 les semaines suivantes. Donc à contraire, tant qu'il se situe au-dessus de 60 dollars, je pense que le mieux c'est un point de vue technique étant donné que c'est un fort niveau de support, le payer, chercher 1, 2 dollars, 61, 62 dollars le baril, prend des bénéfices. Si vous êtes courageux, enfin si vous êtes ambitieux et si vous avez une opinion haussier sur du moyen long terme sur le pétrole, vous pouvez chercher 64 voire même des nouveaux plus hauts annuels. Mais voilà, ça sera sur du plus long terme. Voilà, et un rapide petit mot sur le bitcoin. Donc le bitcoin qui a baissé qui a largement légèrement baissé vous voyez cette nuit du fait de l'annonce de Google sur l'interdiction de publicité de crypto et d'ICO. Ce n'est pas encore le cas. Si on regarde en 5 minutes, il me semble qu'il y a eu un impact baissier. Ça a été très léger vous voyez. Dans la nuit, ça a été très léger. mais bon, c'est eu un impact quand même baissier. Et voilà, sinon c'est tout. Écoutez, je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Ah, vers les 5,300 dès demain dans la part de Benjamin. Alors, 5,300 c'est possible encore une fois. Je pense que d'ici la fin de semaine, les marchés à action en tout cas européens vont corriger la baisse d'hier qui a été générée uniquement par le tweet de Donald Trump. Donc voilà, on prend le point de la semaine qui était aux alentours des 5,290, 5,300. Donc je pense que d'ici vendredi, c'est possible qu'on vienne rechercher ce niveau de prix. Voilà. Et donc voilà, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. je vous donne rendez-vous demain pour le prochain point de marché. Faites une excellente journée et rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur ce sujet de l'IFX et demain pour le prochain webinaire. Merci à vous et bonne journée.